CINÉMA ET TÉLÉ Mais j'imagine qu'après une journée fatigante et dans ces temps éprouvant, vous avez envie d'une détente, qu'on ne vienne pas vous bourrer le crâne avec de la propagande, qu'il n'y ait pas les mêmes choses qu'au journal télévisé, alors vous avez intérêt à suivre ce Michel Midi parce que vous risquez d'en apprendre de belles sur vos films préférés, vos acteurs préférés, vos réalisateurs. Vous risquez d'avoir des surprises et comme on dit toujours, autant savoir, autant être averti. Pour parler de ça, j'ai avec moi, je crois, la meilleure personne en France qui peut nous parler des liens entre Hollywood, la CIA et le Pentagone, Laurent Doré. Bonjour. Bonjour. Laurent Doré est journaliste et critique du cinéma. Il s'intéresse particulièrement au contenu idéologique des productions audiovisuelles, Hollywood bien sûr, que ce soit le ciné ou la télé, et particulièrement quand ça traite de la propagande de guerre, de la politique étrangère. Et il a participé à l'édition française de deux livres de l'universitaire britannique Matthew Alford, Hollywood Propaganda, cinéma hollywoodien et hégémonie culturelle américaine. C'est aux éditions, voilà, vous le voyez à l'écran, c'est aux éditions critiques en 2018. Et l'autre, L'Empire vous divertit, je vous montre la couverture tout de suite, ça c'est chez nous. L'Empire vous divertit, comment la CIA et le Pentagone utilisent Hollywood. Et ce livre paru chez nous, et dont on est très très fiers, doit beaucoup justement à Laurent, parce que je n'étais absolument pas au courant, je ne savais même pas que ça existait, je n'étais pas le seul. Je vous lis un petit extrait de la préface d'Alford E. Secker à l'édition française. Ils disent, en 2017, nous avons publié le livre National Security Cinema, sans publicité, sans éditeur, sans graphiste, sans distributeur, et même sans prendre la peine de chercher des applis. Voilà, vous voyez la version en anglais, qui est très différente, et les auteurs disent, nous avons été inondés de demandes, d'interviews, les critiques ont été excellentes, rien bien entendu dans les grands médias. Et nous avons vendu 2000 exemplaires du livre la première année, ce qui montre que le public était avide d'informations nouvelles et fiables sur tout ça. Et donc, Laurent a attiré mon attention sur ce livre, et à ce moment-là, j'ai décidé, comme on a parlé de cinéma, d'en faire pas un livre austère avec juste du texte, mais tout simplement de prendre les images de ces fils, pour montrer vraiment ce qui avait impressionné l'imaginaire et le collectif, l'inconscient de tout le monde, et de montrer justement comment la propagande peut se cacher dans les détails, et là où on ne l'attend absolument pas. Grâce à David Delaney, qui a fait un très grand travail de recherche d'iconographie et de préparation de mise en page, vous avez là un très très beau livre, bon, c'est pas par hasard qu'on en parle maintenant à la période des cadeaux, je crois que c'est vraiment un cadeau à faire, vraiment utile, et qui permettra beaucoup de discussions en famille et entre amis. Laurent, il ne fait pas que ça, il a tout récemment, et j'en ai parlé dans mon spécial livre, il a tout récemment, avec Les mutins de Pangée, publié un coffret dans lequel vous avez un très bon film, Hacking Justice sur Julian Assange, de Clara Lobes-Rupio et de Juan Pancorbo, et le film est accompagné en DVD d'un très bon bouquin dont je vous ai parlé la semaine passée, Julian Assange, avec toute une série de bons articles de Laurent lui-même, de Victor Dédage que je salue, et de Nils Melzer, etc. Plein, j'en ai parlé. Entre parenthèses, oui, Laurent, à toi. J'en profite pour signaler qu'il y a, le film est sorti au cinéma dans une salle à Paris, et qu'il y a dimanche prochain à 13h40 une projection débat, donc c'est à l'espace Saint-Michel qui est dans le cinquième arrondissement à Paris, et donc il y aura une discussion après pour faire un peu le point sur la situation d'Assange et puis les perspectives à venir. Voilà, ça je dois vraiment vous recommander d'y aller, il y a eu une quinzaine à l'espace Saint-Michel, mis en point par Victor et Laurent, il y a eu beaucoup d'invités très très intéressants, ça a montré que la mobilisation pour Assange se renforce du côté d'investigation, je vous signale qu'on a donc publié de Karen Sharp, Julian Assange parle, avec notamment une post-face de Victor et moi-même sur le rôle de la justice et des médias, mais bon, maintenant nous venons à notre sujet du jour. Il y a une manifestation, Michel, il faut signaler qu'il y a une manifestation aussi à 17h, samedi, au Trocadéro à Paris. Voilà, ça c'est effectivement très important de ne pas être seulement devant ces écrans, mais dans la rue pour toucher les gens. Ça commence à bouger beaucoup à Paris et dans plein de villes. À Bruxelles, je rappelle que tous les lundis soirs, dans le quartier de la monnaie, vous avez le comité Free Assange Belgium, avec Marie-France, Monique et tous les autres, qui mobilisent très très fort et il faut absolument lancer la pression et vous allez voir que ce que nous allons raconter aujourd'hui va vraiment montrer que la propagande s'infiltre partout, qu'elle fousse la conscience des gens et qu'il laisse passer des crimes de guerre qui ne sont vraiment pas tolérables. Alors, on en vient maintenant au bouquin lui-même. D'une façon générale, Laurent, par quelles méthodes la CIA et le Pentagone ont-ils une influence sur les films ? Ça se passe comment concrètement ? Alors, il y a un assortiment de méthodes qui va du conseil où les cinéastes, les producteurs vont chercher des membres du Patagone, de la CIA pour recevoir des conseils sur le scénario, comment le vocabulaire qui est utilisé. Ça, c'est les versions les plus légères, mais ça peut aller jusqu'au contrôle très serré du scénario et même des scénarios qui sont rédigés par des personnes qui travaillent pour les services de renseignement ou le Patagone. Donc, il y a tout un assortiment. Alors, quand on fait un film de guerre où on a besoin de matériel, de matériel qui coûte très cher, des porte-avions, des avions, des chars, c'est compliqué de faire en fait sans l'armée américaine parce que ça ne se loue pas comme ça n'importe où. Et donc, si on a besoin de ça, ou par exemple si on a besoin aussi de tourner sur une base américaine, si on a besoin d'avoir un grand nombre de soldats à l'écran, eh bien, on va se tourner vers le Patagone. Il y a un bureau de liaison qui existe depuis 48. Et donc, on leur demande, est-ce que vous pourriez nous donner accès à tel matériel, tel personnel, tel conseiller ? Il y a évidemment une contrepartie. Il sait que, pourquoi pas, mais donnez-nous votre scénario et puis on va l'examiner. On va voir si on peut effectuer un partenariat. Et donc, eh bien, si le Patagone ou la CIA, la CIA a un bureau de liaison également plus récemment depuis seulement 96, eh bien, si ces institutions estiment qu'il y a des éléments dans le scénario qui leur déplaisent, que la façon dont l'armée, les services de renseignement sont représentés, eh bien, ce n'est pas satisfaisant, eh bien, ils vont exiger des modifications. Ça peut être des modifications, voilà, de vocabulaire, mais ça peut être des suppressions de scènes, des éléments qui sont purement et simplement mis à la poubelle. Alors, les cinéastes et les producteurs peuvent plus ou moins résister à ça. Mais s'ils ont accepté dès le départ un partenariat avec le Patagone, la CIA, etc., c'est un contrat. Si on a besoin de figurants, d'armes, de locaux très précis, on ne peut absolument pas se passer, donc on est coincé. Voilà, alors les images de synthèse permettent en partie de s'affranchir de l'utilisation de matériel physique, mais dans la majorité des cas, c'est compliqué de faire un film de guerre ou en tout cas avec du matériel militaire qui est représenté sans un partenariat avec le Patagone. Oui. Il y a des exemples de films, en fait, qui n'ont jamais été faits parce que le Patagone a refusé de prêter le matériel. Par exemple, un film dans les années 90 qui devait s'appeler Countermeasures, Contre-mesure, eh bien, après lecture du scénario, qui évoquait le scandale Iran-Contra, le Patagone a estimé que non, il était hors de question d'aider la production parce que la production avait besoin d'un porte-avions. Donc un porte-avions, c'est un matériel très très cher et rare. Eh bien, le film ne s'est pas fait parce que le Patagone a refusé de prêter ce porte-avions parce que le scénario mentionné faisait évoquer le scandale Iran-Contra. Voilà. Est-ce que ça veut dire que la CIA d'une part et le Patagone, donc le ministère de la guerre d'autre part, ont donné beaucoup d'importance à Hollywood ? Est-ce que pour eux, c'était quelque chose où il fallait vraiment essayer de contrôler au maximum ? Oui, bien sûr. Et puis très tôt, Tom Secker et Matthew Alford, on estime que depuis, entre 1911 et 1917, il y a eu au moins 814 films qui ont reçu le soutien du département de la défense. 800 films, donc on ne parle pas de quelques exceptions. Voilà, c'est une estimation basse. Et alors, il faut ajouter à ce chiffre 1133 programmes pour la télévision. Vous voyez, il y a tout ce qui est séries télé, etc. Et alors, si on ajoute à ça la CIA, les partenariats avec la CIA, on atteint plus de 3000 productions, films et séries confondues sur cette période-là. Voilà. Donc, c'est considérable. Et donc, si on comptait évidemment les épisodes individuels de chaque série, là, on atteint des milliers et des milliers de productions qui ont été influencées par l'appareil de sécurité nationale, comme on peut l'appeler. Voilà. Pour donner une idée de l'importance qu'effectivement, le Pentagone et la CIA ont accordé depuis très longtemps à Hollywood, je mets à l'écran une citation que je lis de Elmer Davis, qui était donc le responsable. C'était qui, Elmer Davis ? C'était un responsable. Donc ça, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Oui. Il fait cette déclaration. Et je ne me souviens plus de son titre, de sa fonction exacte. Là, la citation, je m'en souviens. Mais il faut l'avoir. Il était le chargé du bureau de liaison avec Hollywood. Et la citation que je lis ici à l'écran, c'est « Le moyen le plus facile d'injecter de la propagande dans les esprits de la plupart des gens consiste à la faire passer par un film de divertissement lorsqu'ils n'ont pas conscience d'être endoctrinés. » Donc, il y avait vraiment une conscience très claire de ça. Il était, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était le directeur du bureau d'information de guerre. Et donc, c'est là que ça a commencé. Le bureau de liaison en matière de divertissement n'a été créé qu'en 1948. Donc, il n'était pas encore existant. Je profite pour citer quelqu'un d'autre, qui est Daryl F. Zanuck, qui est l'homme qui a fondé la 20th Century Fox, énorme studio de production, qui appartient maintenant à Disney, qui est un monstre du divertissement. En 1943, Daryl F. Zanuck disait « Si vous avez quelque chose qui mérite d'être dit, faites-lui revêtir les atours scintillants du divertissement et vous aurez un marché à disposition. Sans divertissement, les films de propagande ne valent pas un peu. » Ils ont compris, là, c'est le contexte de la Seconde Guerre mondiale, mais les enseignements de la propagande à cette époque-là ont perduré dans le temps. Quand on constate que la propagande fonctionne, on la raffine, elle devient de plus en plus subtile et on continue de l'appliquer. Donc, ils ont compris qu'il faut être subtil et qu'il ne faut pas faire de la grosse propagande de guerre, mais qu'il faut vraiment bien ça. Alors, on va prendre quelques exemples concrets. Évidemment, quand on parle CIA, Pentagone et Hollywood, on pense directement, en tout cas pour les gens des vieilles générations, à Top Gun, au magnifique Tom Cruise. Et là aussi, il y a une influence derrière. Oui, elle est considérable. Là, c'est vraiment un exemple chimiquement pur de partenariat Hollywood-Pentagone. Le film, en fait, a servi à redorer l'image de l'armée américaine qui, après la guerre du Vietnam, était vraiment amochée. Et donc, ce film était vraiment un clip de propagande pour l'armée américaine. Et il a eu un impact considérable en matière de recrutement. C'est-à-dire qu'il y avait même des bureaux, parfois, de recrutement qui étaient ouverts à la sortie des cinémas pour que les spectateurs puissent s'engager dans l'armée de l'air américaine. Et ça a extrêmement bien fonctionné. Et là, évidemment, tout le monde a constaté le succès de cette méthode. Et donc, elle a été déclinée par la suite. Ce qui est amusant, c'est que... Enfin, amusant, en gros guillemets, c'est que ça fait 30 ans, en fait, une suite est prévue, Top Gun 2. Mais si elle n'a pas été faite jusque-là, enfin, elle n'a pas existé, le film sortira l'année prochaine, eh bien, c'est parce qu'il y a eu un scandale considérable dans les années 90. C'est que, lors d'un symposium en réunissant des personnels de l'armée de l'air, il y a eu de très nombreuses agressions sexuelles. Et il y a eu une enquête, évidemment. C'est le scandale qui porte le nom de Tailhook. Et l'enquête a établi que le Top Gun et la mentalité que véhiculait ce film avaient contribué en partie à ces agissements. Donc, c'est un scandale considérable qui a fait en sorte que la suite n'ait pas vu le jour dans les années 90 ni 2000. Et bon, maintenant, on sait que le film est fait. Il va sortir l'année prochaine. Donc, réjouissez-vous. Donc, le mouvement féministe aurait intérêt à s'intéresser à l'armée des États-Unis et à l'armée française, peut-être. Bon, on va prendre un autre film qui a connu un grand impact, La Chute du Faucon Noir. Ça, c'est un exemple que j'apprécie beaucoup parce que c'est réalisé par Ridley Scott, qui est un cinéaste que j'apprécie énormément, qui, pour moi, est un génie du cinéma. Alors, quand il réalise Alien ou Blade Runner, des chefs-d'œuvre de la science-fiction, bon, La Chute du Faucon Noir, c'est autre chose. Là, c'est un partenariat très étroit aussi avec le Patagone. Il faut savoir que c'est l'adaptation d'un livre, un livre écrit par un journaliste, qui était plutôt équilibré, en fait. Donc, l'histoire, c'est l'opération Restore Hope aux États-Unis, en Somalie, en 1993, qui est un massacre de très grande ampleur. C'est une espèce de... C'est de l'impérialisme humanitaire, en fait, appliqué. Oui, oui. Et cela relate, donc, le sauvetage de soldats américains qui étaient assaillis de toutes parts à Mogadiscio. Et donc, le... Les agresseurs sont présentés comme les pauvres victimes que des méchants sont en train d'attaquer. C'est ça. Il y a eu des centaines et des centaines de Somaliens massacrés lors de ces événements. Et donc, c'est une espèce de retournement. On a transformé un massacre et un fiasco, parce que c'était une opération militaire complètement ratée. Et le film inverse ça et donc transformera ça en une cause noble avec des soldats altruistes qui se sauvent les uns des autres. et à la limite, les aspects politiques. Vraiment, on réécrit l'histoire. C'est du révisionnisme, ça. Ah oui, oui, absolument. Et puis, alors, donc, les éléments critiques qui étaient contenus dans le livre ont été gommés, effacés, par exemple, ou des éléments gênants aussi. Par exemple, l'un des soldats américains qui étaient présents lors des événements a été, après, condamné pour pédophilie. Bon, c'était un peu gênant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont supprimé du scénario. Ils ont créé un personnage de toute pièce pour remplacer ce soldat un peu embarrassant. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Tous les éléments un peu critiques sur le comportement des soldats, tout ça, ont été effacés du scénario. Et c'était pour obtenir des hélicoptères, notamment les fameux hélicoptères. Comment faire si on n'a pas accès au matériel de l'armée ? Ridley Scott lui-même l'a dit. Si on n'avait pas eu le partenariat avec le Patagone, on ne pouvait pas faire le film. Ce n'était pas possible. Alors, on voit que la CIA, le Patagone, ne s'intéressent pas seulement à des cinéastes, on va dire, réactionnaires, très conservateurs. Tu as parlé de Ridley Scott. Dans le livre, on parle aussi de Ben Affleck, qui est quelqu'un d'assez progressiste, il semble, dans ce que j'ai vu de certains de ses films. Mais là aussi, le film n'est pas du tout innocent. Ben Affleck a, depuis de nombreuses années, a noué un lien vraiment serré avec la CIA, notamment. Ça, c'était déjà le cas dans les adaptations des romans de Tom Clancy, avec ce personnage de Jack Ryan, qui est un agent de la CIA. Donc, Ben Affleck a interprété deux fois le personnage. Donc, bon, les Tom Clancy et les adaptations de cinéma, c'est vraiment de la propagande pour la CIA, pour la politique étrangère des États-Unis. C'est une vision vraiment idyllique des services de renseignement. Il y a aussi Argo, qui est là, interprété et réalisé par Ben Affleck. Là, c'est vraiment, peut-être avec Zero Dark Thirty, dont on pourra peut-être parler, c'est un personnage extrêmement étroit avec la CIA, avec des conseillers en amont sur le scénario et évidemment du personnel de la CIA qui veille à ce que la façon dont les actions des services de renseignement sont représentés à l'écran soient fidèles à leurs intérêts et pas fidèles à la réalité. Alors, Argo, c'est l'histoire, vous savez, de la prise d'otage d'Américains et de Canadiens, je crois, à Téhéran. Et donc, avec ce sauvetage prétendu de la CIA pour les exfiltrer, en créant une fiction, une fausse équipe de tournage qui vient récupérer les otages sur place. Donc, l'opération passe pour un énorme succès, en fait, dans le film. Dans la réalité, c'est bien autre chose. Et puis, il faudrait parler aussi de la responsabilité de la CIA. Et le soutien à la dictature du chat d'Iran et la CIA formait les torsionnaires. On a parlé de 30 000 victimes de la SAVAC. Donc, ça, ce serait le film qu'il faudrait vraiment écrire, mais il ne va pas se faire à Hollywood. Sans surprise, tous ces éléments ne figurent pas dans le film. C'est un clip de promotion en faveur de la CIA, de son efficacité. En plus, c'est assez comique, puisque le film raconte un partenariat entre Hollywood et la CIA, puisqu'il y a cette histoire de fausse équipe de tournage, de faux films, et tout ça, qui est un prétexte, une légende pour venir en Iran. Et donc, dans la réalité, c'est également un partenariat entre la CIA et Hollywood, puisque, voilà, tous les éléments critiques, toute la réalité des événements est gommée pour ne laisser qu'une image positive du service de renseignement. Voilà. Alors, La guerre selon Charlie Wilson, ça, c'est un film qui se présente avec un député non conventionnel, n'espions pas comme les autres, Tom Hanks, Philip Seymour Hoffman, de très bons acteurs au service d'une bonne cause. Alors, ça, c'est un exemple aussi intéressant, parce que les premières versions du scénario que Tom Secker et Matthew Alford ont pu consulter, étaient beaucoup plus critiques sur les faits relatés. Alors, les faits relatés, c'est, eh bien, la participation de la CIA en fait au financement des Moudjahidines en Afghanistan pour chasser l'armée soviétique et renverser le gouvernement pro-soviétique. Donc, pour les jeunes, je résume, dans une époque antérieure, mais pas si lointaine, la CIA a financé des terroristes qui, par évolution, allaient d'ailleurs devenir les terroristes à Al-Qaïda et compagnie. En partie, oui. Et donc, ça, ça a été mis en place par la CIA et le scénario de base parlait de ça, mais... Oui, oui, le scénario contenait des éléments critiques sur cette opération. Par exemple, le film se finissait par les attentats du 11 septembre, sur une image, en fait, des attentats du 11 septembre où le personnage faisait le lien, en fait, entre l'action des États-Unis et de la CIA dans les années 80 avec ce soutien à Moudjahidine et les événements du 11 septembre, voilà, Al-Qaïda. Et bien, cette scène a été purement et simplement supprimée. Donc, il n'y a plus ce lien historique qui est fait et ce n'est pas le seul exemple. Je vous invite à... J'invite les internautes à lire le livre pour découvrir plein de petits éléments comme ça qui ont été éliminés. Donc, tout le contenu critique a été progressivement édulcoré au fur et à mesure des versions du scénario et quand on voit la version finale, elle est bien pauvre en critique, en effet. Iron Man est aussi un film qui présente les justiciers, les vengeurs. Oui, alors là, c'est toute la série des films Marvel, Marvel qui appartient aussi à Disney. Vous voyez comment cet empire s'étend. Donc, oui, Iron Man, mais pas seulement Captain America. Captain America, c'est presque parce que c'est presque une parodie, en fait. Quand on a un héros qui s'appelle Captain America, on devrait éclater de rire immédiatement. Mais bon, bref, c'est les films Marvel, des films de super-héros. Iron Man, oui, c'est un exemple parmi d'autres. Là encore, il y avait un conseiller du Pentagone qui était présent sur le tournage et qui a contribué à éliminer les quelques éléments critiques, en fait, sur le lobby militaro-industriel que contenait le film. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il y a ces conseillers qui sont impliqués dans les productions, leur rôle, c'est au mieux de supprimer tout le contenu critique ou alors de l'édulcorer au maximum. Donc, de faire disparaître toutes les phrases de dialogue qui pourraient donner une image qu'ils estiment désavantageuse de l'armée, des services de renseignement. Donc, une fois que les cinéastes et les producteurs ont accepté d'avoir ces gens sur le tournage ou en amont lors de l'écriture du scénario, ils sont pieds et poings liés. C'est un pacte faustien et le Patagone, la CIA a même le droit de voir le film avant qu'ils ne sortent dans les salles de cinéma pour même à postérieure, une fois que le film est fait et réalisé, demander des changements dans le montage et de supprimer parfois des scènes. Même après le tournage, ils peuvent censurer des choses qui ne leur plaisent pas. Oui, même après le tournage, c'est déjà arrivé puisque c'est un contrat. La production a signé un accord d'assistance avec le Patagone, la CIA, le FBI aussi fait ça à une moindre mesure. Donc, ils ont un droit de regard et donc ils peuvent exiger des changements y compris après le tournage. Alors, on aurait l'impression spontanément qu'ils s'intéressent surtout à des gros films de propagande comme ceux qu'on a montrés. Mais bon, ça fait longtemps que je l'ai vu quand même avec mes enfants. Il y a longtemps, Avatar, ce n'est pas du tout un film militariste ou réactionnaire. C'était plutôt progressiste, antiraciste. Et ça aussi, ça les intéresse ? Oui, oui, alors, à partir du moment où un film a une chance d'avoir un public important et qu'il y a des éléments disons militaires à l'intérieur ou que ça évoque la politique étrangère des Etats-Unis, il s'y intéresse. Alors bon, Avatar, ce n'est pas un exemple d'ingérence très, très poussée du Patagone dans le film. Mais il y avait, alors il y a le cas des conseillers directement du département de la Défense, mais il y a aussi des fois ce qu'on appelle des contractuels, des sous-traitants qui sont des conseillers extérieurs, militaires, et qui ont souvent des liens avec le Patagone et qui sont sur les tournages et qui donnent des indications sur quels termes utiliser. Et donc, dans le cas d'Avatar, c'est beaucoup le vocabulaire qui a été parfois modifié pour essayer d'atténuer le contenu critique qu'on pouvait y voir sur le militarisme américain, les Marines notamment, puisqu'il s'agit de Marines. Et donc, James Cameron lui-même, le réalisateur et le producteur, a tenu à faire savoir que ce n'était pas du tout un film anti-américain, anti-militariste, qu'il apprécie beaucoup le rôle des Marines et tout ça. Donc, il a fait savoir explicitement qu'il ne s'agissait pas de critiquer les États-Unis de façon trop radicale. D'accord. Bon, on a vu là une série d'exemples de films. Il y en a encore beaucoup d'autres que je vous recommande dans le livre. Ça vaut vraiment la peine de les regarder. Oui, le livre a une partie un peu historique au début et après, il y a toute une série d'études de cas et donc, c'est très intéressant parce qu'on peut voir là très concrètement ce qui s'est produit en fait sur chacun de ces films ou de ces séries pour voir comment l'influence s'est exercée, par quels moyens, qu'est-ce qui a été modifié. C'est très instructif. Ils sont vraiment très renseignés avec précision. Comment ils ont fait pour avoir toutes ces infos ? Alors, il y a parmi les nouveautés, il y a des demandes en vertu de la loi sur la liberté de l'information, FOIA en anglais. Freedom of Information Act, oui. C'est ça. Et Tom Secker, notamment, a fait de nombreuses demandes pour obtenir des documents. Alors, vous savez peut-être que l'administration américaine, les différentes agences ont l'obligation en fait d'archiver leurs correspondances, de la documentation et l'obligation aussi de la livrer sur demande, alors pas intégralement, toutes les archives ne sont pas comme ça livrées dès qu'une personne en fait la demande, mais on peut ainsi obtenir quand même pas mal de renseignements, pas mal d'archives et c'est ce qu'a fait Tom Secker, il a déposé des centaines de demandes et il a obtenu des documents extrêmement éclairants et ce qui donne, ce sont des preuves maintenant, ces documents attestent de l'administration. Oui, ce n'est pas des hypothèses, ils se basent vraiment sur les documents des gens qu'ils critiquent. Il y a certaines personnes qui estiment que dès qu'on mentionne la CIA, ça y est, on verse dans des théories du complot, mais là, les documents sont authentiques, ils ont été livrés par les agences gouvernementales et l'influence est indéniable. Donc, reportez-vous au livre, toutes les preuves sont fournies, il me semble que ce n'est plus contestable et c'est plutôt ceux qui essaieraient de nier l'influence de la CIA et du Patagone qui verseraient dans une théorie du complot inverse. Mais alors, il faudrait qu'on en parle beaucoup plus dans les médias parce que ces films nous sont présentés comme s'ils étaient innocents, comme s'ils tombaient de l'imagination d'un réalisateur et on cache les coulisses en fait. Oui, ça c'est la responsabilité des journalistes et des critiques de cinéma qui ne s'intéressent presque jamais en fait à ces aspects-là et qui sont dans la fascination en fait pour Hollywood, les films, les cinéastes. Et bon, les critiques de cinéma ont une conscience politique souvent assez faible donc ils sont déjà prédisposés à être aveugles mais les critiques de cinéma qui mentionnent ces aspects sont extrêmement rares. par exemple, moi je me suis intéressé à American Sniper, le film de Clint Eastwood. J'ai lu beaucoup de critiques parce que je trouvais ce film extrêmement révoltant en fait. C'est un film sur le sniper le plus redoutable de l'histoire de l'armée américaine qui en fait c'est un criminel de guerre sociopathe. Bon, c'est pas ce que montre le film mais il a écrit une autobiographie. c'était un sociopathe, un criminel de guerre. Ce qu'a montré Clint Eastwood c'est tout autre et en lisant les critiques sur ce film je ne voyais jamais ces éléments mentionnés. C'était toujours le brio de Clint Eastwood, ce grand cinéaste, tout ça et on refusait d'avoir une analyse politique en fait du contenu du film et de ce qu'il véhiculait, de la façon dont la guerre en Irak a été représentée, de la façon de minimiser les crimes. Voilà, les journalistes et les critiques du cinéma sont vraiment aveugles à tous ces aspects ce qui n'aide pas le public à s'orienter en fait et à prendre conscience des éléments dont on parle. Voilà, ça devrait faire partie effectivement du travail d'information et de critique. Un commentaire peut-être sur un dernier film La Recrue avec Al Pacino Colin Farrell Bienvenue dans le monde du mensonge. Le sous-titre il est bon là ? Alors là c'est l'exemple paroxystique on va dire puisque le scénario a été écrit par Chase Brandon qui était le responsable du bureau de liaison en matière de divertissement de la CIA. Au générique ce n'est pas son nom qui est mentionné mais maintenant grâce à aux enquêtes alors pas seulement de Tom Secker et de Matthew Alford mais aussi d'une universitaire très intéressante qui s'appelle Patricia Jenkins qui écrit ce livre remarquable et bien on sait maintenant que le scénario a été écrit par Chase Brandon et avec un prêtre nom pour dissimuler l'influence de la CIA et donc voilà ce film est un clip de propagande pour la CIA avec l'intention évidente de favoriser le recrutement aussi ce cas de figure est quand même plus rare favoriser le recrutement parce que la CIA emploie des milliers des dizaines de milliers de gens ils ont énormément d'agents d'informateurs qui exercent toutes sortes de professions en fait et donc il s'agissait de donner envie aux jeunes états-uniens de rejoindre l'agence et donc tout ça est enrobé dans une histoire il faut fasciner justement c'est de la fiction mais l'intention était clairement de donner une image très favorable de la CIA et d'encourager au recrutement il est dommage que des cinéastes et des acteurs qui ne sont pas peut-être pas toujours conscients de ce qui se trame que des gens contribuent à ce genre de production oui oui on a parlé de pas mal de films il y en a encore beaucoup plus dans le bouquin mais le retourne je voudrais qu'on dise deux mots aussi sur les séries télévisées parce que tout le monde ne va pas au cinéma mais les séries ça c'est devenu quand même un objet de consommation très très fréquent je me souviens il y a pas mal d'années déjà j'avais regardé personnellement j'étais assez scotché parce que c'était vraiment bien foutu une série qui s'appelait 24 heures chrono avec Kiefer Sosolant et c'était très palpitant et là bon ça se voyait pour moi qui suis un peu averti ça se voyait qu'on justifiait la guerre en Irak on justifiait la torture des prisonniers sous prétexte que ça permettrait d'éviter des attentats terroristes donc là vraiment on était inversé là aussi CIA et Patagone derrière oui oui la CIA sur 24 heures chrono mais pas seulement sur la série Homeland aussi qui sont des oui là on est vraiment dans le cinéma de sécurité nationale qu'on appelle où il s'agit de 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 ces agences et de justifier leurs méthodes alors certes on montre parfois que on est obligé de faire des choix difficiles on casse beaucoup d'eux mais l'objectif final est toujours est toujours justifié noble puisque le monde est traversé par de d'immenses menaces et il faut bien que les États-Unis répondent puisque voilà s'ils ne le font pas et bien ce sont les ce sont les méchants qui gagnent oui c'est une façon c'est une façon toujours de 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 montrer que les États-Unis ont un rôle oui de gendarmes du monde et que s'ils ne s'en chargent pas et bien c'est le le chaos qui va dominer les terroristes le le les russes la Chine voilà il y a toujours toute une panoplie de 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 méchants à disposition pour justifier la politique étrangère belliqueuse des États-Unis oui comme les films qui sont trop ouvertement de propagande ça un impact pas terrible on a souvent une situation où dans l'armée ou dans la CIA il y a un méchant éventuellement il est même assez haut placé et donc il fait vraiment le méchant mais au final les gentils d'en bas arrivent à démasquer le méchant et à rétablir quand même la mission providentielle des États-Unis c'est ça je vais me permettre de lire un bref extrait d'un article que j'avais écrit au sujet de Hollywood Propaganda pour présenter un peu le livre j'avais résumé un peu les principaux partis pris d'Hollywood quand il est question de l'action des États-Unis dans le monde avec justement ses collaborations avec le Patagone la CIA et d'autres agences voilà la liste l'Amérique est fondamentalement bienveillante ça c'est toujours le parti essentiel elle est fondamentalement bienveillante elle n'est pas irréprochable mais elle doit assumer le fardeau de l'hégémonie sous peine de laisser le champ libre à de dangereux ennemis les menaces sont réelles et indépendantes des agissements de Washington ça n'a rien à voir avec les agissements de Washington les politiques d'apaisement sont inefficaces les solutions non violentes aux tensions et conflits sont naïves voire irresponsables le recours à la violence d'État est donc regrettable mais nécessaire la souffrance physique et psychologique des nôtres a plus de valeur que celle des étrangers il y a des brebis galeuses au sein des systèmes de pouvoir mais les institutions sont par essence légitimes et bonnes leur pervertissement ne peut être que temporaire voilà il me semble que ça résume à peu près un bon résumé des principes de la propagande militariste on va dire Laurent je vais proposer que tu m'envoies après l'émission ce texte pour qu'on le publie sur InvestiAction parce que c'est effectivement un résumé intéressant alors tu as parlé de Homeland on a eu il y a eu Jack Ryan aussi la série oui je le m'envoie tu parlais de Tom Clancy justement c'est ça il y a eu donc cette série récente produite par Amazon où alors là c'est c'est une caricature puisque cela nous raconte le Venezuela qui serait en train d'essayer d'acquérir de l'arme atomique et qui fournirait des alarmes atomiques au Venezuela la Russie bien sûr donc le scénario c'était donc Jack Ryan qui devait déjouer cette perspective et donc vraiment là on est dans un domaine de propagande intensive à la fois sur le Venezuela la Russie le rôle des Etats-Unis voilà tout ça ça participe c'est une série qui a eu beaucoup de succès tout ça ça participe de l'industrie de la diabolisation je me souviens quand je regardais 24 heures chrono il y avait vraiment un défilé de tous les pays avec lesquels les Etats-Unis étaient en conflit les méchants ils étaient pardon russes chinois serbes arabes cubains jamais les Etats-Unis eux étaient toujours toujours des bons bon tu as dit que c'est très difficile d'échapper aux conditions qui sont dictées par la CIA et le Pentagone mais bon il y a quand même aux Etats-Unis à Hollywood je ne sais pas des réalisateurs qui font des films réellement critiques et vraiment indépendants je pense à Oliver Stone par exemple qui a fait quand même des films d'investigation très très progressistes qui a pris position aussi pour Julian Assange dont nous parlions comment c'est possible ça donc comment est-ce qu'on peut résister et bien on fait en marge du système alors il faut savoir que les films Platoon est né un 4 juillet d'Oliver Stone se sont vus refuser évidemment l'assistance du Patagone il avait il avait soumis les scénarios et l'assistance a été refusée c'est peut-être une bonne chose finalement puisque ça lui a permis de faire ça en dehors du cadre mais évidemment ça ne facilite pas les choses quand on n'a pas accès au matériel de l'américaine s'il s'agit de représenter la guerre du Vietnam sans le matériel militaire américain c'est très compliqué il est arrivé la même chose à Francis Ford Coppola avec Apocalypse Now là aussi il a dû faire sans le matériel militaire américain parce que évidemment le contenu de son film était critique à l'égard du rôle américain au Vietnam et donc le partenariat a été évidemment refusé alors Oliver Stone est dans une situation très délicate maintenant il est au-delà de la marge il est sorti du cadre et ses films sont très il a de plus en plus de mal à produire ses films par exemple Snowden le film sur Edward Snowden il a dû aller chercher des financements en Europe en fait pour pouvoir compléter le budget parce qu'à Hollywood ce n'est plus possible on lui met trop de bâtons dans les roues et évidemment un film sur Edward Snowden là-bas est très 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 mal vu la CIA la NSA s'y intéressent s'y intéressent de près et il s'agit d'empêcher que des films critiques voient le jour a fortiori quand ils ont un potentiel disons commercial important et que de nombreuses personnes pourraient les voir oui un petit film marginal on laissera passer mais ces gens-là donc c'est important de savoir quand on va au cinéma ou qu'on regarde des films de faire des choix responsables un autre cinéaste qui s'est montré assez indépendant qui est d'origine européenne c'est Paul Verhoeven qui a aussi c'est ça Paul Verhoeven néerlandais qui alors lui c'est aussi assez fascinant parce que ça fait plus de 20 ans qu'il n'a plus tourné à Hollywood parce que là aussi c'est devenu impossible de financer ses projets là-bas pourtant c'est quelqu'un dont les films ont rapporté beaucoup d'argent il est très très célèbre pour des raisons politiques ou autres mais en attendant il est c'est ça et c'est notamment le réalisateur de Starship Troopers qui pour moi c'est un chef-d'oeuvre à tout point de vue à la fois cinématographique politique puisque c'est une critique du militarisme américain que tous les critiques de cinéma de l'époque n'ont pas saisi ce qui est assez étrange parce que c'est même si on a si on a l'œil c'est perceptible qu'il s'agit d'une satire et donc j'invite tout le monde si ce n'est pas le cas à voir Starship Troopers qui est un chef-d'oeuvre de critique de l'impérialisme de satire de la propagande de guerre c'est très efficace il faut savoir qu'il a réussi à faire ce film au Hollywood parce qu'il a bénéficié d'un concours de circonstances assez exceptionnel et difficile à reproduire c'est que les producteurs le studio ne regardaient pas tellement ce qu'il était en train de faire parce qu'il y avait des espèces de chaises tournantes à ce moment-là dans la direction du studio et donc ils n'ont pas pu regarder de près ce qu'il était en train de faire et ce qui lui a permis de faire son film comme ça de le glisser jusqu'au public et c'est évidemment difficile à reproduire oui oui j'imagine bon alors on a parlé tout à l'heure de Julian Assange et là il y a des films qui évoquent un peu son cas mais pas de la manière qu'on souhaiterait je pense par exemple au cinquième pouvoir voilà ça c'est le le film de fiction qui a été qui a été fait qui représente Julian Assange et son action au sein de au sein de Wikileaks le film est une adaptation en fait du livre d'un ancien collaborateur de Wikileaks Daniel Baumschildberg un allemand un informaticien allemand qui a quitté qui a quitté Wikileaks avec un conflit très très fort avec avec Assange et donc Hollywood pour parler d'Assange a choisi d'adapter un livre critique sur Julian Assange et donc dans ce film Julian Assange est représenté comme quelqu'un de narcissique d'autoritaire et d'irresponsable disons que c'est une vision très très orientée de son rôle de sa personne et on sait que Julian Assange n'était pas du tout satisfait de la façon qu'il était représenté il y avait eu des tractations en amont notamment avec l'acteur qui l'incarne Vénédic Cumberbatch pour travailler sur ce projet et au final c'est une version assez hostile qui a prévalu on pourrait parler aussi du dernier film James Bond Mourir peut t'attendre alors là il n'est pas explicitement question d'Assange dans le film mais par contre on parle de la prison de Belmarche là où Julian Assange est emprisonné depuis presque trois ans emprisonné et torturé il faut employer les mots une torture psychologique épouvanturée c'est ça on le fait mourir à petit feu c'est une prison de haute sécurité et donc dans le film James Bond la prison de Belmarche est mentionnée à plusieurs reprises parce que dans le récit y est emprisonné le chef du spectre donc qui est la espèce de société secrète extrêmement malfaisante et puissante dans James Bond et donc à un moment James Bond se rend dans la prison de Belmarche pour interroger le chef maléfique du spectre et c'est quand on voit ça au cinéma on se dit que en fait c'est la prison dans laquelle est Julian Assange en ce moment même voilà il y a une espèce de télescopage comme ça entre le cinéma et l'histoire qui est assez écœurant oui bien écoute on n'est pas surpris qu'effectivement Hollywood fonctionne dans la guerre de propagande contre Assange ça doit nous inciter encore plus à le défendre et à le sauver je voudrais qu'on en vienne à l'Europe parce qu'on a parlé énormément des Etats-Unis est-ce que ce genre de phénomène et la manipulation des films ou des séries ça concerne aussi ton pays la France oui je voudrais dire un mot avant au sujet de la réception parce que c'est un point souvent qui est qui est problématique c'est vrai qu'on il y a ces entreprises de propagande cette influence du Pentagone des agences de renseignement au sein d'Hollywood mais qu'en font les spectateurs les spectateurs ne sont pas des éponges des éponges à propagande ils savent parfois se défendre puis parfois une fois qu'ils ont vu le film ils passent à autre chose ça n'a pas laissé un impact sauf qu'on n'a pas énormément d'études sur la réception de ces films mais il y en a et j'invite les personnes à consulter notamment une étude d'une universitaire qui s'appelle Michel Pout qui a publié dans la revue Political Science and Politics en janvier 2015 une étude sur la réception de deux films Argo dont on a parlé tout à l'heure et Zero Dark Thirty qui était l'histoire de la traque de Ben Laden et qui justifie notamment l'utilisation de la torture et bien dans cette étude elle a fait une expérience et elle a pu établir que les personnes qui avaient vu ces films et bien en sortant avaient une meilleure opinion du gouvernement américain des agences gouvernementales donc 25% des spectateurs avaient modifié leur opinion à l'égard de la Maison Blanche des agences gouvernementales après avoir vu le film il faudrait savoir combien de temps dure cet effet mais en tout cas ponctuellement le film a eu un impact et les gens ont eu en moyenne une meilleure appréciation du rôle de Washington et des agences donc ces films ne sont pas sans effet et c'est pour ça d'ailleurs que le Patagone et la CIA s'y intéressent énormément donc effectivement ils sont efficaces et ce sont de bons investissements venons-en à la France alors en ce qui concerne la France ce n'est pas évidemment la même la même ampleur qu'à Hollywood mais j'observe depuis quelques années des partenariats de plus en plus fréquents en fait moi j'ai évidemment en tête la série à très grand succès le bureau des légendes où là il y a eu vraiment une collaboration entre la production et le ministère de la défense et la on voit qu'il y a eu des consultants qui ont été impliqués pour restituer une image quand même globalement favorable des services alors on pourrait objecter que oui quand même parfois les agents les personnages du film font des actions répréhensibles tout ça mais toujours comme ce que je dis tout à l'heure l'intention finale est toujours bonne c'est-à-dire que parfois on peut s'égarer un peu mais la volonté il y a quand même derrière ça on cherche à faire le bien parfois on commet des impairs on se trompe mais l'horizon on a de bonnes intentions c'est ça et les méchants dans le bureau des légendes et bien ce sont qui ? c'est la Russie c'est la Syrie donc voilà on voit bien que c'est aligné en fait sur la politique étrangère française oui je dois dire moi j'avais je dois dire j'avais regardé cette série parce que Mathieu Kassovitz c'est quelqu'un qui a déjà pris des positions assez progressistes sur une série de questions sociales on va dire Darussin aussi donc Mathieu Kassovitz a une boussole un peu déréglée parce qu'il est difficile à suivre dans ses prises de position et là sa participation à ce film et puis des déclarations publiques un peu déconcertantes et puis il faut savoir que le créateur de la série le bureau des légendes Eric Rochand est un macroniste aussi de la première heure et quelqu'un qui a le souci en fait de ne pas trop s'écarter de la vision du quai d'Orsay et les positions officielles oui quand on voit ce qu'ils disent sur l'Iran sur la Russie sur la situation au Moyen-Orient les méchants sont très méchants c'est comme ça et nous on est gentils malgré nos défauts et donc on est comme aux Etats-Unis dans beaucoup de propagande et donc on voit que c'est assez réaliste c'est assez bien foutu comme bien documenté oui manifestement oui les consultants ont fourni des éléments disons de crédibilité tout ça pour enrichir l'histoire mais ces consultants évidemment ne vont pas nuire à la DGSE ils veillent à ce que l'image restituée soit globalement quand même favorable et que les ennemis désignés soient comme par hasard les ennemis de l'OTAN on peut mentionner aussi Le Chant du Loup qui est un là c'est un film pour le cinéma un film de sous-marins où les ennemis et bien au bout de 10 minutes de film on les connaît tous c'est la Syrie l'Iran et la Russie voilà ils sont clairement désignés et la la menace la menace ne vient jamais en fait des puissances occidentales c'est toujours les autres qui agressent qui provoquent et ce film a vu quand même un assez grand succès et là aussi on est effaré devant l'audace en fait des cinéastes comme ça à désigner des cibles et à surenchérir en fait sur la propagande impérialiste l'intervention aussi parle du groupe d'intervention spéciale antiterroriste voilà sur le 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 là aussi il faudrait il faudrait parce qu'il est intéressant d'investiguer mais je je pense que le il y a eu il y a eu aussi des des consultants et une une influence du le 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 parce que c'est une c'est un film à la gloire en fait du GIGN et donc ce qui aussi véhicule une imagerie très sécuritaire où il s'agit de d'appliquer la violence d'état parce qu'on estime que c'est régulièrement nécessaire c'est parfois déplorable mais nécessaire d'accord alors maintenant en revenant au livre qui a été notre fil conducteur aujourd'hui l'Empire vous divertit comment la CIA et le Pentagone utilisent Hollywood deux mots sur ces auteurs là Alford et Secker ils ont fait un travail impressionnant et est-ce qu'il y a moyen de faire plus connaissance avec leur travail oui alors Matthew Alford est un ils sont tous les deux britanniques Matthew Alford est un est un universitaire qui travaille sur les sur les questions de propagande il faut savoir qu'en fait leurs travaux sont une application du modèle de propagande développé par Herman et Chomsky pour la fabrication du consentement ils ont en fait appliqué le modèle exposé par Herman et Chomsky au cas du cinéma et donc c'est délibéré ils le disent explicitement Fabriquer un consentement est un livre publié chez Investigation aussi c'est le moment d'y penser à cette saison et donc il va y avoir un documentaire sur leur travail alors oui je vais parler dans un instant du documentaire Tom Secker est donc un chercheur indépendant qui collabore à différentes publications mais il a aussi un site qui est une mine en fait d'informations qui s'appelle spyculture.com spy pour espionculture.com où il met en ligne régulièrement les documents qu'il a obtenus avec ses demandes de FOIA comme on en a parlé tout à l'heure et donc c'est vraiment pour les personnes qui s'intéressent à l'influence de l'appareil de sécurité nationale à Hollywood dans les films dans les séries il y a énormément de preuves il met à disposition des preuves de cette influence et c'est extrêmement détaillé il fait aussi des podcasts où il parle de cas c'est vraiment j'invite les gens alors c'est en anglais mais les gens à se reporter à son site spyculture.com et il y a également un documentaire qui va être diffusé très très prochainement pour l'instant seulement en anglais donc sans sous-titre en français qui s'appelle Theaters of War alors c'est un jeu de mots Theaters en anglais c'est aussi la salle de cinéma donc c'est théâtre de guerre mais le théâtre c'est aussi la salle de cinéma et donc j'ai vu j'ai vu ce film en exclusivité et je le trouve extrêmement réussi c'est un condensé de toutes les analyses et je vais on va faire en sorte qu'il en existe une version sous-titrée en français j'y travaille en ce moment pour que ça soit accessible au public francophone c'est un film réalisé par Roger Stahl voilà il faut le préciser voilà une bonne nouvelle je pense que tous ceux qui nous suivent ont été très très intéressés Laurent d'entendre tes commentaires sur des films je suggère que tu n'envoies aussi à InvestiAction le travail dont tu viens de parler et puis je crois que ce serait bien d'avoir de temps en temps des petites analyses de films qui seraient publiées donc ça c'est une invitation en direct c'est un article que j'avais publié dans le site Les Crises auquel je fais référence tout à l'heure très bien voilà donc Fédérica a indiqué sur la page Facebook la couverture du livre et la rubrique sur notre site vous pouvez vous le procurer puisque on est dans la période des cadeaux je voudrais dire une chose avant de vous quitter juste après ceci nous allons diffuser un appel au soutien financier pour engager un ou une journaliste c'est une toute petite vidéo très brève de 1 minute 30 que j'ai réalisé je vous demande de la regarder je vous demande de participer à cette campagne pour aider à investir parce que vous voyez qu'il y a énormément de travail face à la propagande qui nous entoure Hollywood et compagnie et face aux censures sur cet ouvrage et sur d'autres donc puisque c'est la période des cadeaux n'oubliez pas à investir actions dans votre votre en dessous du sapin pour le mois Laurent un tout tout grand merci pour ces commentaires et ces éclairages sur la propagande qui se cache dans nos films et dans nos séries merci la semaine prochaine mardi donc nous allons avoir il y a un lien direct avec aujourd'hui le mouvement de la paix peut-on le ressusciter avec Pierre-Olivier Poillard qui vient d'être désigné pour des responsabilités importantes pour reconstruire le mouvement de la paix en France et ça ça nous concerne tous parce que les méchants et la diabolisation ça continue et donc on essaie de nous embarquer dans des aventures alors que l'humanité devrait coopérer que ce soit contre le Covid contre le changement climatique et contre la pauvreté en général donc rendez-vous mardi prochain oui un petit message encore oui juste pour les personnes qui ont la bonne idée d'écrire le livre il faut leur leur suggérer de télécharger la liste des errata parce qu'il y a voilà on a on a corrigé quelques quelques erreurs par la suite et donc il faut se reporter à cette liste d'érata il faut télécharger sur le site d'InvestigAction et puis j'aimerais aussi terminer sur une note un peu humoristique c'est pourquoi le Patagone influence aussi les films et demande un droit de regard et qu'il s'agit d'opérations militaires et tout ça et pourquoi les cinéastes cèdent aussi il faut savoir que sur les bases américaines il y en a 800 à travers le monde dans de nombreuses bases il y a des salles de cinéma et donc les soldats peuvent voir des films et donc les cinéastes peuvent difficilement se priver aussi de ce marché qu'on ignore souvent mais c'est un marché considérable le marché des bases militaires et des salles de cinéma c'est un élément supplémentaire dans leur raisonnement commercial pour obtempérer en fait aux demandes du Patagone il faut que les soldats continuent à croire à ce qu'on leur raconte même si après les guerres ils ont rapatrié aux Etats-Unis des dizaines de milliers de soldats qui deviennent fous à la suite de tout ce qu'ils ont vécu donc il y a tout un travail effectivement qui sera à nous faire sur les effets du militarisme mais pour ça on aura besoin de médias indépendants et forts merci le Patagone tient à ce qu'il ne soit jamais question de stress post-traumatique dans les films de suicide de tous les dégâts provoqués par la guerre les usages de drogue enfin voilà justement ça fait partie des éléments qu'ils cherchent à gommer des récits très bien merci Laurent c'était passionnant ce sera bien entendu rediffusé à partir de demain sur Youtube et je vous demande de regarder encore le générique final qui vous appelle à nous aider à renforcer l'information indépendante contre tout ceci vous êtes nombreux à nous dire combien Investigation vous est utile mais est-ce que nous en faisons assez pour vous je pense que non certes nous avons analysé les stratégies de l'Empire US monopoli sur l'OTAN la stratégie du chaos USA Chine stratégie de la France Afrique le manuel de Saïd Bouamama chasseur de matières premières stratégie du colonialisme belge l'ascension de Mobutu meurtre au Burundi nous sommes devenus les spécialistes du décryptage des médias mensonges attention médias Libye autant médias mensonges et ces dernières années nous avons également publié sur des thèmes très variés les mythes de l'histoire le Covid et les fausses stratégies les nouvelles formes d'exploitation du travail le climat l'agrobusiness certes nous avons développé la vidéo avec de nouvelles émissions mon Michel Midi et le monde vu d'en bas de Saïd Bouamama mais j'en suis convaincu il faut faire plus alors que la bataille fait rage entre d'une part notre droit à être informé et d'autre part la censure classique des médias dominants mais aussi la nouvelle censure des GAFA qui manipulent pour vous cacher les contenus dérangeants selon eux que voulons-nous renforcer sur Investigation l'analyse des stratégies l'époque où les Etats-Unis dominaient le monde est révolu on le voit tous les jours aux infos les tensions de plus en plus grandes chacun de nous a donc un rôle à jouer pour éviter le désastre vers lequel on nous conduit mais pour ça il faut être bien informé parce que la guerre sous toutes ses formes a un énorme impact sur nos vies au quotidien migration climat sanitaire terrorisme il faut le savoir il faut le prévoir le comprendre pouvoir l'expliquer autour de soi la géostratégie a toujours été un point fort d'investigation mais là nous devons travailler davantage avec notre réseau international d'analystes pour bien vous informer sur les évolutions stratégiques fondamentales en même temps il y a un autre besoin la manière de s'informer a beaucoup évolué vous êtes là nous sommes là tous sur le téléphone à suivre l'actu pendant la journée smartphone les téléphones sont intelligents ok mais nous recevons nous une info intelligente qui dépasse l'anecdotique le fast info superficiel chez InvestiAction vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre bonne vieille newsletter hebdo est-elle dépassée ? non mais nous avons des projets pour développer également une info plus rapide plus dynamique facile à partager alors pour ça nous devons renforcer la rédaction et donc nous avons besoin de vous lecteurs car InvestiAction n'a pas de subsides est garanti sans pub et restera entièrement gratuit nos seuls sponsors c'est vous ce que je vous demande c'est de m'aider à embaucher un nouveau journaliste temps plein l'offre d'emploi est là affichée sur le site InvestiAction et sur notre page Facebook ambitieux oui mais nécessaire pour vous apporter l'info dont vous avez besoin dans ce monde complexe dangereux où tout est fait pour diviser les gens et les dresser les uns contre les autres ce qui passe par ce que j'appelle la fabrication de l'ignorance cacher délibérément aux gens les informations et les analyses dont ils ont besoin pour comprendre ce qui se passe et pouvoir faire leur choix en toute connaissance en toute conscience donc je compte sur vous être bien informé c'est fondamental d'avance merci musique musique ...